Manon? Je suis inquiète. Ça fait que j'ai décidé de venir vous voir. Je sais pas quoi faire avec ça. Avec quoi? Manon pense qu'Antonin est victime de violences conjugales. Hein? Oui. Il a bien changé depuis quelque temps. Il est nerveux, stressé. Vous avez pas remarqué? C'est peut-être dû aux changements qui sont arrivés à la fromagerie. Il est bipolaire, faut pas l'oublier. Ça peut le stresser. Peut-être, mais il est arrivé avec un bleu sur une joue ce matin. Il jure qu'il s'est cogné contre une porte d'armoire ouverte, mais je crois pas ça. Mais pourtant, mais c'est douce. Audrey, elle... Ben, moi je pense qu'elle a un mot, t'as du caractère. Mais elle irait-je lui frapper? Je sais que c'est gros, mais j'ai déjà vécu seule à violences conjugales. Je connais les chansons qu'on peut inventer pour justifier un bleu. T'as rien remarqué de malsain dans leur relation? Je sais qu'elle lui a déjà lancé un verre d'eau au visage, mais Antonin m'a juré que c'était rien. Elle aime pas ça quand il parle de moi, ça a l'air. J'ai déjà été jalouse, mais j'ai jamais lancé un verre d'eau au visage d'un de mes chums. Moi non plus. Surtout pas Michel Potvin. Il m'aurait garroché la table par la tête tout de suite après. J'en reviens pas. Audrey s'en prendrait physiquement à Antonin. Il est en fauteuil roulant. Justement, je veux pas être mauvaise langue, mais j'ai l'impression qu'elle s'en prend lui parce qu'il peut pas trop se défendre. Hé, euh... Oui. Je sors une petite heure, je t'ai fait une tisane. Merci, c'est gentil. Mais tu peux rentrer? Je pensais à ça, comme Laurent retourne aux États-Unis demain soir. On pourrait partir au Mexique la semaine prochaine. Si vite que ça? Je m'ennuie de ma fille, puis... Faut vraiment que je recommence à travailler. Je suis plus capable de rien faire. Oui, je comprends, mais moi, il faut que je m'organise. Mais tu peux venir me rejoindre plus tard, tu sais. OK. L'impression de retomber dans un vieux pattern. Partir pour ne pas faire face à mes problèmes personnels. Tu sais, Marie-Ève, c'est bon de partir, des fois. Faire le vide pour se ressourcer. L'important, c'est de savoir quand revenir. Toi et ton père, vous êtes comme ça. Même Diane est partie deux mois quand on a su que les limés avaient la fibroskystique. Cette envie-là, ce besoin-là de partir. Ça doit être dans le sang. Je ne sais pas si c'est dans le sang. Mais moi, voyager, ça m'a toujours sauvée. Vous êtes là, mais vous êtes dans le sang. C'est pas trop et de votre permission. Je ne sais pas pourquoi. C'est fini.